pendant que certains font poser des robots sur des comètes d'autres râle sur des chemises c'est dingue hein c'est pour ça que j'ai remis la mienne salut c'est cadeau comme d'hab et du coup ça s'est fait à l'équipation de l'armure et du coup on est sur minecraft ssp saison 2 voilà pour un nouvel épisode et ouais c'était bel et bien un petit clin d'oeil à l'intensage du coup filet sur une comète sacré pas en avant n'empêche pour l'humanité ça m'intéresse toujours bonnet et l'espèce non est intéressé et c'est aussi un petit clin d'oeil un truc qui m'a pas mal énervé voilà ces derniers temps sur les réseaux sociaux sont à pas mal parlé donc voilà je pouvais pas m'empêcher d'en parler et de remettre de mauvaise du coup pour fêter ça sur ce way donc passons aux choses sérieuses enfin c'est quand même un sujet c'est sérieux tout ça pourquoi 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 est ce que je commence cet épisode parce que simplement parce que voilà ma craft ssp comme d'habitude c'est pas une question pourquoi est ce que je c'est pas la bonne question avec quoi plus tôt on va commencer cet épisode voilà ça c'est la bonne question et on va commencer du coup avec pas mal de constructions que j'ai pu faire hors caméra à la construction de décorations limite architecture tout ça parce que c'est non c'est pas prêt à raconter ça ouais non mais je peux pouvoir un petit peu vous montrer du coup quoi plaît ça a déjà pas mal changé ça je vais sauter dans l'eau bouillent voilà du coup ça y est je me suis amusé à faire pas mal de décorations et d'architecture et du coup je vais vous montrer un petit peu ça rapidement j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre parce que du coup bah ouais ça par exemple vous voyez c'est du coup la ferme à cacao vous l'avez reconnu de l'intérieur et comme vous pouvez voir ouais c'est assez conséquent quand même dans le sens où c'est un style compliqué honnêtement à mettre en place parce que très détaillé il ya beaucoup de blocs qui sont impliqués dedans et les structures sont quand même assez grande donc ouais mais d'un ça prend ça prend facilement une bonne heure de faire un de ces bâtiments là voire même plus d'ailleurs c'est un petit peu plus mais ouais du coup c'est et j'exagère pas c'est honnêtement c'est le temps qu'il faut pour pouvoir pour commencer à poser les bases donc c'est à oui la ligne nord d'hésite généralement je commence par poser ça donc déjà faut se prendre la tête pour pouvoir la poser et obtenir une forme sympathique et ensuite faut se prendre la tête pour trouver les idées en tant que telle pour le bâtiment c'est à dire comment est ce que je vais faire ce mur là puis ensuite comment est ce que je vais faire l'angle comment est ce que je vais faire le mur qui est ici puis l'angle qui est là et le mur qui est là et ainsi de suite mine de rien bon même si après j'ai des codes définis genre par exemple le mur de cobblestone avec de la diorite derrière ou les dalles avec de l'andhésite etc même si j'ai des codes assez définis pour chacune de mes constructions mine de rien à chaque fois ça demande de se prendre un petit peu comme la tête dessus et ça demande surtout pas mal de temps donc au final du coup ça fait ça fait facilement attendez trois jours que j'ai pas sorti de vidéo pour le moment et pourtant ouais bah j'ai pas chômé j'ai pas chômé est ce que ouais je me suis pas mal pris la tête sur les bas sur les chemins par rien donc du coup peut-être que vous pouvez le voir un petit peu mais le chemin là bas progresse un tout petit chouïa comme ça serait plus simple de monter dessus et là c'est pareil maintenant on a des nouveaux jump pad des nouvelles zones pour attaquer dessus et aussi pour descendre du coup sur les sur les sur les pads au cas où voilà ça fonctionne bien dans les deux sens pareil par là aussi donc c'est super pratique du coup comme ça si jamais je tombe dans l'eau pour une raison x ou y et bah du coup je peux remonter très facilement hop le jump pad ou et voilà et du coup par ici pareil on a une nouvelle structure qui est un petit peu concept mais mais du coup qui rejoint bah ouais le délire toujours pareil industriel les formes bizarres les formes rondes et le tour le même style architectural j'utiliserai constamment ce site l'architecturale là et d'ailleurs je vous parlais de quelques problèmes que ça a posé mais ouais du coup on peut voir donc cette fois ci du coup j'ai voulu faire un anneau au dessus pour essayer d'avoir un voilà je voulais essayer d'avoir une espèce de plateforme qui rendent assez sympa et ouais comme ça on monte de niveau mais après on arrive au niveau supérieur et du coup bah ouais on a une plateforme spéciale pour ça donc ensuite ici à je ne peux pas accéder de l'autre côté par contre tiens enfin et si je vois un atterrissage jump pad si je vais par là j'arrive sur le toit de bouillard cette structure là qu'est ce que c'est que cette structure là je crois pas qu'elle est je crois pas qu'elle était sur caméra encore avant du coup bah je vais vous montrer tout tout là normalement vous devriez avoir reconnu la bonne mille zone du coup je vais descendre au cas où mais voilà du coup ici on est dans la bonne mille zone tiens d'ailleurs je pourrais raconter la ferme arbre je pense en faire une autre honnêtement elle est pratique celle là pour obtenir un petit peu de j'ai un zombie qu'il part et d'ailleurs ça fait penser le son peut-être super fort je tente ça je vois non encore ça va je crois que niveau volume 20 normalement ça devrait être convenable pour vous mais ouais du coup je pense que je vais me faire une autre ferme arbre il ya un zombie qu'il part en tout cas je sais pas du tout je regardais rapidement bon déjà bonne chose il est pas dans la bonne mille zone donc c'est à dire qu'il est qui par derrière les murs je l'entends bien en plus il doit quelque part par là je crois que j'entends un enderman aussi je suis pas sûr de moi sinon je peux monter par là enfin bon bref non je peux pas me prendre la tête à le chercher tant pis c'est pas grave il ya un zombie quelque part je chercherai plus tard ouais ça fait des rimes en plus mais ouais donc du coup ça c'est pas spécialement important ce qui est important du coup c'est de vous montrer et donc voilà ça c'est pensé normalement faut pas bouger dans cet ascenseur là voilà ou le moins possible en tout cas je vais vous montrer du coup donc à l'extérieur de ce bâtiment là en détail ensuite décidément et ensuite ouais je retournerai du coup sur le plafond pour vous montrer fin sur le toit mais donc du coup ouais il ya encore de l'eau à l'intérieur faut que faut que je gère l'eau qui à l'intérieur mais du coup de voiture pareil pour l'architecture voilà je vais en faire un tour rapide donc peut-être que vous pouvez vous rendre compte c'est des styles qui sont assez similaires mais comme des différences assez flagrante enfin c'est ouais assez présente suffisamment présente pour pouvoir varier un minimum les bâtiments parmi elles en fait disons que je pars d'un je pars d'un principe très simple je vais constamment utiliser les mêmes matériaux pour mes bâtiments ce qui fait que du coup tous les bâtiments vont se ressembler au moins sur le sur le plan des matériaux c'est logique c'est forcé si vous regardez bien ce bâtiment là 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 tout ça c'est tout le temps les mêmes matériaux c'est voilà c'est voulu c'est ce que je veux faire pour ma base c'est tout avoir dans les mêmes matériaux pour avoir en finale une base qui soit harmonieuse et plusieurs petits modules qui composent une seule et même base à la fin voilà c'est ça que je veux ceci étant dit du coup ce que ça a fait comme effet secondaire c'est une grande répétitivité c'est à dire que tous ressemblent donc du coup l'effort qu'il faut que je fasse il faut que je fasse un effort pour apporter la différence à chacune de mes de mes constructions et du coup j'essaye de différencier chacune de mes constructions de plusieurs façons possibles déjà par la forme globale c'est à dire que ce bâtiment là par exemple il est ovale c'est un grand ovale celui là c'est un grand cercle celui là est plus rectangulaire même si les espèces de tours à chaque chaque angle celui là il est bizarre ça le définit bien à la base c'était une forme de plus mais ouais ça change encore de forme enfin bon oui au final j'essaye de varier avec les formes j'essaye aussi de varier avec la hauteur par exemple les deux tours les deux tours oh là là attention aux avions humour noir les deux tours du coup super décidément sont très hautes j'arrête moi mais enfin bref continue gold ok continue t'étais bien parti les deux tours du coup sont très hautes ce bâtiment là est plus dans la longueur que dans la hauteur en tant que tel celui-ci pareil pas spécialement haut vous voyez l'appareil pour l'on a on peut diviser au final peut diviser les constructions assez facilement d'abord on à la base première ligne dans des hésites 1 2 par là en l'occurrence non parce que la façade j'ai été obligé de faire un truc bizarre mais sur par delà du coup un deux trois blocs deuxième ligne dans des hésites ensuite ici on a l'espèce de séparateur pour le toit du coup que j'ai envie de faire c'est comme ça que je vais faire mes toits je pense parce qu'au final ça rend bien ça colle bien avec le style c'est pas choquant je peux pas monter sur les escaliers et c'est je peux pas non plus monter sur les dalles ouais bravo gold ok et ouais je trouve que ça revient du coup globalement tout ça pour ça tout ça pour juste pouvoir vous dire ça rend bien donc ouais du coup voilà mais donc ouais par exemple c'est une différence que j'essaie de faire c'est la hauteur là c'est pareil c'est cinq blocs de haut entre les deux lignes dans des hésites sur la première ligne c'est pas facile de vous montrer les choses dans cet environnement première ligne dans des hésites seconde ligne dans des hésites 1 2 3 4 5 deuxième ligne dans des hésites troisième pour le pour le toit donc voilà c'est comme ça aussi que j'essaie de varier un petit peu mes constructions et enfin j'essaie de varier un petit peu avec les patterns aussi donc c'est à dire que par exemple là ça va être encore plus précis que ça même si on sert des mêmes matériaux peut-être essayer de faire des choses différentes ouais là j'ai un petit peu j'ai un petit peu raté mon son juste essayer de faire des choses différentes comme dans la répétition à chaque fois donc c'est à dire par exemple c'est peut-être pas le meilleur bâtiment pour vous pour vous parler de ça ce que celui ci est très particulier par rapport aux autres justement mais là par exemple si on regarde bien comment sont divisés on va assumer qu'on va prendre juste un étage donc c'est à dire entre ces lignes dans des hésites là et celle là du coup ouais entre ces deux lignes dans des hésites du coup on a donc lignes dans des hésites et ensuite on a donc toute la zone qui est là qui va être divisée du coup plusieurs morceaux on a le ici on a un centre ouais qui est de trois blocs de large c'est vrai que c'est assez dur de vous montrer ça mais ouais si je me rapprochais ce serait pire encore là du coup essayer d'ouvrir par rapport à l'endésite essayer de vous repérer par rapport à ça du coup on a un deux trois et ça du coup ça fait toute une section donc du coup qu'est ce qu'on a ici on a un escalier qui est posé vers là ça en fait c'est assez dur de vous expliquer ça sans vous le montrer donc j'ai carrément posé les escaliers du tout tout si vous regardez bien là en bas par rapport à un escalier comme ça un comme ça un comme ça ensuite derrière du coup on a une dominale qui est en haut je suis peut-être même carrément le faire voilà à la limite on pourrait aussi juste se servir de bloc comme ça voilà ensuite on va avoir du coup l'endésite et tout voilà la chisel stone block chisel stone brick plutôt ouais ouais parce que bloc ça faisait bizarre suite à quoi du coup on va poser ça on va poser ça pour construire rapidement escalier juste ici ouais bah ouais quitte moi alors le bloc d'endésite qui descend et donc voilà du coup ça vous voyez ça fait par exemple une section ensuite on en a une seconde qui va être plus petite qui est composé de blocs de large toujours pareil c'est pas très simple à montrer et qui du coup est juste derrière dans la courbe donc qui est juste là donc c'est à dire si vous regardez bien d'ailleurs c'est même assez dur de voir ouais ouais franchement c'est dur donc là pour le coup par contre on va se rapprocher ce que ce sera plus pertinent c'est assez dur de voir de là où je suis voilà du coup vous voyez si je serai là ah ouais là c'est comme mieux là du coup donc ouais deux blocs d'endésite et ce qu'on a là du coup on a la dalle est ce qu'elle est derrière on a la dalle faut manger ça s'est fait bloc de stone brick ou dalle inversée d'ailleurs est ce qu'elle est juste à l'heure ensuite on a un bloc de chisel stone brick toujours pareil pour simplement pour pour la construction en tant que tel ici ici et au dessus de cette dalle c'est vide simplement pour pouvoir l'effet de courbe pour pour qu'on puisse le voir que ce soit dans ce sens là ou dans ce sens là voilà du coup on a un double effet de courbe en main de 1 si vous regardez bien on a celui ci et celui ci globalement c'est vrai que ça c'est bien de représenter le tour en tant que tel du truc et donc ouais ensuite après cette zone là du coup on a simplement ce bloc ci donc voilà avec le comment s'appelle le mur en belles derrière le bloc de 10 ans est là et ensuite à partir de là c'est la même chose miroitée donc on commence par ce bloc là le mur en coble diorite puis ça là derrière et ensuite ce truc de 3 toujours pareil qui arrive derrière donc bon voilà c'est peut-être un petit peu flou mon explication mais ça globalement par aussi les patterns que j'utilise pour cette construction là c'est pour vous les montrer précisément ce que c'est assez important pour que vous puissiez voir bien ce que je veux dire par la suite donc du coup ensuite si on va regarder sur un autre bâtiment d'abord je finis juste de détruire ça ce que je suis un petit peu maniaque si on va regarder sur un autre bâtiment sur lequel ce sera simple c'est vrai que celui ci est assez c'est vrai que ces deux là sont quand même assez fouillis j'ai peur d'avoir un petit peu abusé sur les patterns celui ci a des patterns très clairs donc on va regarder sur le même s'il est un petit peu conceptue enfin concept sur deux ou trois détails par rapport aux autres il est très clair donc on va se concentrer sur celui là mais par exemple on a plusieurs patterns c'est à dire que par exemple concrètement on va pas démarrer de la façade on va démarrer d'un des côtés on va partir de là on va se mettre à peu près au centre comme ça sera simple pour voir si on regarde par exemple ce mur ci toujours pareil on va considérer qu'il n'y a qu'un seul étage parce que finalement l'étage du dessus c'est une répétition de cet étage là à part pour ce qui est de la façade et de l'arrière et encore sur l'arrière j'ai un doute je sais plus trop comment j'ai fait l'arrière mais du coup ouais donc toujours pareil ligne d'andésite trois dalles dalle claire pour apporter de la variété dans la texture andésite andésite chisel stone brick ouais chisel stone brick ouais ouais si c'est ça dalle claire voilà ensuite on repose des dalles de stone brick plus en avant pour pouvoir apporter du relief et de la profondeur et toujours pareil mélange des textures et ensuite on a la ligne d'andésite au dessus ensuite du coup on répète ce pattern deux fois sans la chisel stone brick au centre simplement pour pouvoir faire en sorte que ça ça attire un petit peu le regard vous voyez vu que c'est le centre du mur ça attire le regard un petit peu plus donc du coup là comme ça voilà le regard est moins attiré vous voyez le mur est plus plat et au final du coup c'est une bonne chose notre regard est poussé vers le centre mais du coup pour essayer de casser un petit peu la linéarité de la construction on a les séparateurs qui sont là voilà qui sont du coup les espèces d'arches un peu comme ça voilà qui est ce qu'elle est ce qu'elle est chisel stone brick est ce qu'elle 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 est ce n'est qu'ils et qui du coup elles sont un bloc en avant du reste globalement suite à ça du coup on a les angles ouais qui vont être peut-être un petit peu dur de voir avoir de là que je m'en rapproche un peu avec du coup ouais est ce qu'elle est vers l'intérieur chez le stone break devant on a des murs en cobble et ainsi de suite vous pouvez le voir après vous même mais voilà du coup ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'au final c'est des bâtiments dans lesquels je suis obligé d'apporter la variété de plus de façon possible que je puisse parce que si j'en apporte pas tous les bâtiments se ressembleront forcément c'est à dire si je fais tous les bâtiments avec la même forme je pense que tous les bâtiments seront si tous mes bâtiments utilisent exactement les mêmes patterns exactement dans la même combinaison donc c'est par exemple ça si tous mes bâtiments répètent les mêmes formes etc tout se ressemblera vraiment de trop il y aura aucune oui tout va se ressembler et au final bon en un sens je veux que tout soit harmonieux pour autant je veux pas que tous ressemblent non plus et ouais ce que là et toute la différence c'est pas parce que tout est en harmonie que tout doit se ressembler enfin ouais non c'était mal formulé c'est un peu pensé c'est les gens qui essayent de raconter de vannes et qui arrive pas c'est pardon de gwen c'est pas parce que tout doit être harmonieux que tout doit se ressembler voilà ouais c'était bien formulé ouais ouais si on va assumer que c'était bien formulé voilà je peux perdre plus de plus que ça de temps dessus donc du coup il faut essayer d'apporter qu'un petit peu de variété à chaque fois et au final bah ouais bon pour les bâtiments du coup c'est pas bien compliqué en voilà j'ai une augure le style même si je n'ai que j'ai pas mal bossé dessus hors caméra quand même en créatif sur sur les sur les mondes créatifs suite à quoi du coup bah ouais j'ai eu les chemins à faire voilà donc les chemins à paris qui reprennent un petit peu les meufs blocs certains à quoi qu'il y a quand même quelques différences mais bon voilà après ça du coup et ce bâtiment là donc toujours pareil et ensuite à partir de cela bah ça commence à se compliquer ce que mine de rien faut que j'essaye d'apporter toujours des choses nouvelles et c'est pas forcément simple donc du coup voilà c'est bon je me suis pas pris le nanufar j'aurais pu me casser la fille donc du coup ouais c'est pour ça que les patterns commencent à être un petit peu plus fouillis un petit peu plus brouillon que qu'avant mais je entre guillemets obligé de le faire pour essayer d'apporter un minimum de variété simplement la construction est-ce que c'est pas simple mine de rien donc voilà du coup globalement par rapport à tout ça maintenant sur les détails dont je peux parler de plus au passé à jouer cet épisode reste énormément porté sur la sur la construction et des explications comme ça donc je sais si vous n'êtes pas fan de sol bon je sais pas trop si cet épisode continuera de vous plaire mais bon donc ouais du coup pour l'intérieur ici tout ce qui était jusque là était déjà fini c'est simplement après continuer dans le style en utilisant plus ou moins les mêmes techniques toujours pareil en essayant d'apporter un petit peu de variété quand même donc c'est à dire j'aime beaucoup le mur en cobble avec derrière la diorite ça permet d'apporter une texture avec la diorite de même avec la cobble stone mais discrètement mais non les deux sont assez discrètes c'est pas comme si j'en avais mis plein partout c'est assez discret ça se font bien en décor donc je suis assez content à ce niveau là du rendu que ça donne ensuite une arche toujours pareil pour essayer d'apporter de la profondeur et ensuite le plafond toujours pareil assez fouillis malheureusement et les plafonds et les sols sont durs à faire c'est très dur de faire quelque chose qui soit ni trop plat ni trop fouillis voilà c'est par exemple c'est enfin je sais que j'ai tendance à tomber dans le dans le style trop fouillis par moment et c'est quelque chose que j'ai tendance par exemple à rapprocher aussi aux équipes de construction sur le serveur d'ipixel par exemple c'est super joli ce qu'ils font mais parfois c'est trop fouillis et bah la même chose en fait j'ai tendance à faire parfois des trucs trop fouillis avec ouais par contre ça part trop dans tous les sens mais c'est vachement dur mais il est en train de faire quelque chose qui soit pas ni plat ni fouillis oui par exemple je trouve que ce sol là est plutôt bien au niveau équilibre le plafond ici est cool tu vois pas c'est plutôt aussi ici je trouve que c'est peut-être un petit peu trop oui ça part un petit peu trop en tous les sens c'est trop c'est trop donc ouais du coup pareil j'aime pas d'ici pour pouvoir monter là au passage un petit peu zappé l'entrée est différente du reste de la construction voilà donc pareil il a fait que j'improvise et du coup l'entrée est assez spéciale mine de rien on a l'impression qu'on a une espèce de monstre avec des bras là et la tête d'avant c'est un truc qui sort un petit peu c'est rigolo comme si c'était détaché du mur ouais comment ça classe j'ai jamais pensé à ça ça fait comme si c'était détaché du truc genre et là vous voyez il est là j'avais tellement j'ai tout cru et du coup en fait le trou qu'il a fait dans le mur bah c'est l'entrée mais c'est pas mal non je sais pas j'ai jamais pensé avant mais c'est juste en regardant ça comme ça et donc du coup si on monte ici on arrive du coup sur le toit ici je voulais faire en sorte qu'on puisse marcher sur le toit simplement pour pouvoir relier ça à ça ce que j'arrivais pas à relier par là de façon qui me j'arrivais pas à trouver une façon qui me plaise de relier ça à ça je voulais pas faire un détour comme ça ce que ça aurait été un petit peu stupide je voulais pas faire non plus une espèce de truc qui zigzagait de là à là je voulais à l'arrache comme ça enfin bon du coup je me suis dit bon bah tant pis je vais faire un détour par là et j'avais envie de pouvoir j'ai envie d'utiliser ce plafond là ce que du coup ici j'avais parlé du fait que je vais faire mon mon truc à potion et ensuite plus haut une autre plateforme et du coup bah ouais ce sera relié là comme ça et je pense du coup peut-être mettre un autre jump pad peut-être par là en face de celui ci et comme ça en fait on pourra passer par le plafond et même passer oui pas loin de la bonne maison en fait à chaque fois passer de là directement monter et ensuite arriver par là ça peut être au final un bon comment un bon moyen de naviguer dans la base d'avoir ce plafond donc au final du coup enfin ce toit donc du coup ça me semble plus ou moins logique après pour ce qui est des patterns bah toujours pareil j'essaie de faire quelque chose qui soit pas trop fouillis qui sont en même temps un petit peu détaillé j'ai peur d'avoir réussi à faire ni l'un ni l'autre on a des grandes zones vides avec les stone bricks et par moment des détails assez intenses bon dites moi ce que vous en pensez voilà dites moi ce que vous en pensez ce que vous en pensez c'est assez expérimental mine de rien si je voulais garder la lumière donc voilà du coup c'est assez important de faire un truc comme ça et là du coup on a notre sortie bon voilà donnez moi un petit peu ouais je donne moi ton envie t'as vu donnez moi donnez moi un petit peu vos avis ce serait cool du coup et ouais du coup après ça tout quoi nous reste il à parler cette construction là j'ai déjà fait le tour donc ici toujours pareil j'ai pas fait encore le le toit ici je comptais le faire mais ouais ça commence à faire pas mal de temps depuis depuis que j'ai pu faire un épisode ça commence à faire assez long donc ouais même si je m'impose plus de délais maintenant pour mes épisodes j'ai quand même essayé de d'en faire assez vite surtout que j'ai fait pas mal de contenu et je pense que vous êtes tout ça là par rapport à l'architecture ça va s'intéressera pas forcément tout le monde mais ceux qui sont qui s'intéressent à l'architecture à la construction ou qui veulent s'y intéresser je pense que tout ça c'est des choses qui peut les aider donc j'ai oublié un four là donc ouais du coup ça peut ça peut être déjà un épisode assez mine de la prise de tête rien que pour ça donc ouais ici du coup qu'est ce que je compte faire après je compte pour le toit de la ferme à slime quoique ici j'ai un doute ici honnêtement j'ai un encore mais ici ou ici un des deux je pense faire entre autres une ferme à cannes à sucre et peut-être un j'ai une idée en tête avec des beacons malheureusement j'ai pas de quoi faire ni l'un ni l'autre je manque de temps pour la ferme à cannes à sucre et je manque de beacons pour le truc à beacon mais en tout cas on le fera assez rapidement je pense c'est des petits trucs accessoires c'est une ferme à cannes à sucre toute basique mais qui est assez cool parce que ça récupère beaucoup de cannes à sucre et ça fait relativement peu de lag et le truc à beacon est complètement accessoire mais c'est marrant donc je pense que ça peut être rigolo mais ouais du coup je pense faire ça pour l'un des deux il ya la déco ensuite donc niveau déco sur les trucs qui me reste à faire il ya les déco de la ferme à poisson là bas à faire qui sera pas trop trop compliqué en théorie mais bon que je serai plus tard ça là bas aussi à faire et on a ce truc là du coup pareil il faudra que je recouvre et du coup les chemins qui fera que je termine pour les chemins toujours pareil je continue de me servir du pattern que j'avais expliqué la dernière fois donc c'est à dire des séquences de six un deux trois quatre cinq six bon là par contre j'ai pas encore pu prendre la tête à poser par exemple les dessous mais les gens les piliers tout ça donc ouais du coup c'est pas tout à fait terminé mais bon la base est déjà là et l'objectif du coup ouais ce sera d'avoir par exemple des fois genre ce chemin là peut-être qu'il survolera celui là je sais pas je sais pas si ça le fera vraiment mais je préviens direct mais j'aimerais bien avoir ouais des chemins qui se survolent oui qu'on puisse voir les chemins passer au dessus de notre tête comme ça ensuite ici du coup pour ce qui est des fermes à cactus du coup j'aimerais bien voir les tuyaux qui se rejoignent et potentiellement je réfléchis à faire naviguer les tuyaux un petit peu au final ouais je réfléchis à les faire passer un petit peu dans tous les sens même ce sera complètement pas efficace juste pour qu'on puisse les voir passer un peu partout et ensuite peut-être arrivé dans ce truc là ce que je me suis rendu compte qu'avec les coffres qu'on a pour la ferme à slime on a largement trop de coffres pour pour le rendement de la ferme à slime vous voyez ah bah en fait on en a pas mal quand même mais rien que déjà tout ça là ça fait déjà énormément de symbol je sais pas du tout si j'arriverai à remplir tout ça donc du coup l'autre rangée c'est pas dit non plus donc peut-être que ce que je ferai c'est simplement interrompre le courant d'eau ici faire en sorte que du coup ouais les cactus enfin les cactus et symbol qui sont en trop tombe dans le vide quelque part par là où simplement on va un cactus justement et qu'ensuite du coup ces coffres aussi soient reliés justement à tout le système de cactus vous voyez du coup dans les tuyaux qui partirait partout il y a un tatatata qui arriverait derrière et ensuite qui tomberait dans les coffres par là donc je pense que ça pourrait être assez sympa peut-être que je le ferai je pense même que je le ferai sûrement comme ça du coup ça serait à la fois pour les slimes et les cactus ça ferait un bâtiment qui sera du coup toujours plus utile donc ça pourrait être sympa et ouais voilà après tout pourquoi pas ça permettrait de faire vraiment passer les tuyaux partout dans l'eau donc ça pourrait être sympa qu'est ce que j'ai d'être encore comme projet en tête par rapport à la base je suis en train de réfléchir d'embauche quand j'ai fait peur de pas être tout seul je commence à réfléchir à des idées à est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas et j'ai des idées très précises pour ce que je vais faire pour la ferme pour ma salle de stockage et pour la salle de cuisson et celle de portail c'est un autre moment la compagnie le truc c'est que si je fais ce que je veux faire va encore falloir attendre pas mal d'épisodes le truc c'est que vous pouvez voir niveau stockage ça commence à devenir compliqué donc je vais peut-être faire une salle de cuisson en messe et une salle de stockage en messe en attendant d'avoir les salles de cuisson pratiques et les salles de stockage pratiques vous verrez ce dont je parlais quand je l'ai fait mais bon du coup ça dégagera aussi un petit peu de place mais ouais je pense que je vais faire ça parce que là des coffres pleins de terre j'en ai vraiment de trop donc voilà ça c'est toujours pareil dans les coffres que je fais dans les projets que j'ai en tête et sinon voilà pendant qu'on y est sur les trucs ah ouais les trucs que j'ai fait aussi voilà vous pouvez peut-être déjà le voir de là mais j'ai fait pas mal de progrès du coup sur le fait de me débarrasser de ça et ça c'est pareil ça prend du temps malgré les beacons ça prend beaucoup de temps ça prend aussi beaucoup de pioches et de pelles j'en suis à la troisième pioche efficiency 5 et l'appel sans inspiration qui a succédé à l'appel du devoir v2 bah ouais l'appel du devoir peut-être sur un champ de bataille faudrait éviter une insurgence je n'ai pas du tout de référence à des jeux mais ouais du coup comme vous pouvez voir j'ai dégagé pas mal de terrain 3 de profondeur voilà 3 de profondeur à chaque fois j'ai pas encore compensé enfin j'ai pas encore emplacé tout la terre tout la briques par la terre chose extrêmement pratique avec respiration 3 co affinity one death strider 3 et un beacon s2 creuser sous l'eau c'est aussi cool que de creuser sur terre donc mine d'un ouais c'est je me plains pas je suis pas en bêta en version bêta 1.7 ou un truc comme ça dans lequel j'aurais eu rien de tout ça et dans lequel ça aurait été super galère de le faire du coup donc voilà ouais il me reste encore un bon morceau mine d'un évacué mais ouais et je pense pareil c'est un truc que j'avais évoqué je crois je pense que je le mettrai en place le projet de vider tous les chocs à part celui dont que je ferme mais je pense que tous les autres je vais les vider et du coup je suis en train d'affléchir à des trucs mais ça c'est toujours pareil depuis tout à l'heure j'aurais plein d'idées en tête et j'aimerais bien que du coup vous puissiez acheter aussi c'est pour ça que du coup ben c'est un épisode spécial ce que j'ai fait et mes idées pour la suite mais un truc que j'aimerais bien faire du coup ce serait par exemple avoir oui genre admettons on va supposer qu'ici on a un chunk on a un chunk à slime je vais prendre genre admettons là on est dans un chunk à slime ce serait de remplacer tout la terre qu'il y a ici dans le chunk à slime par comment s'appelle non c'est pas ça que je veux faire voilà par du vert bleu voilà et ensuite tout serait vide dans le chunk on a que du vide à part peut-être les constructions ou les machines ou les trucs comme ça qui sera à moi mais tout le reste serait vide pour minimiser au maximum le spawn des slimes avec juste des peut-être des dalles tout en bas ou des dalles posées sur mes constructions à moi pour faire en sorte qu'on ait le moins de slimes qui spawnent et pour comme pour toujours maximiser déjà les spawns qu'on a dans la ferme à slime et les spawns qu'on aura ensuite dans respectivement la ferme à sorcières la ferme à mob et il y avait une troisième ferme encore qui avait besoin de c'était quoi déjà la troisième non bah non c'est tout c'est voilà ça c'est fait dans la ferme à sorcières et du coup la ferme à mob attendez je vérifie vite fait ouais ouais c'est ça donc voilà du coup en tout cas du coup ouais j'ai l'impression de parler depuis beaucoup beaucoup de temps donc je regardais depuis combien de temps que ça fait que j'enregistre peut-être qu'on va s'arrêter là du coup déjà pour cet épisode un épisode du coup ouais très porté sur la construction et l'architecture parce que c'est ce que je préfère dans le jeu et mine de rien ça c'était beaucoup de boulot ça honnêtement c'est bon moi tout à l'heure j'étais en train de regarder ce que j'avais fait puis j'étais là web je pense que j'ai de quoi pouvoir faire un épisode avec ce dont je peux dire ce que je peux dire sur ce que j'ai fait mais mine de rien visuellement comme ça ça peut sembler très peu finalement par rapport à une machine en redstone ça peut sembler peu et pourtant c'est tellement j'ai passé tellement plus de temps sur sur tout ce que je viens de vous montrer que sur par exemple je sais pas moi la ferme à poisson enfin ouais ça c'est un petit système en même temps il ya beaucoup de systèmes en redstone qui m'ont pris beaucoup beaucoup moins de temps que ça c'est ça qui est assez rigole mais bon donc ouais du coup j'ai regardé depuis combien de temps j'enregistre je vais voir du coup si je suis un petit truc en plus voilà pour la route ou si on s'arrête là du coup non on va s'arrêter là pour cet épisode voilà je préfère m'en arrêter là pour cet épisode parce que je pense que mine de rien c'était c'était quand même déjà pas mal tout ce qui était l'architecture tout ça c'est pas mal de données assez complexe et surtout j'aimerais bien avoir vos avis du coup sur un petit peu tout ce dont j'ai pu parler n'hésitez pas vraiment à réagir par rapport à tout ce que j'ai pu dire donner un petit peu vos avis pareil par rapport à la construction j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu sur le style de construction que je fais pour ma base du coup ça m'intéresse pour le prochain épisode du coup j'ai déjà quelques petites idées de petites choses à faire j'ai envie de ouais on m'a on m'a fait savoir dans les commentaires et ça c'est vrai que c'est peu bête on m'a dit que c'est vrai que j'avais fait pas pas beaucoup d'épisodes concentré uniquement sur la construction cette fois ci et quand je le faisais c'était plus accessoires c'était plus construction pour une machine et ça au final je me suis rendu compte que c'était vrai et le fait de m'être concentré un petit peu sur la construction là hors caméra ça m'a fait beaucoup de bien pareil j'ai commencé à faire un petit peu autre chose pas sur cette map sur une autre map mais je sais pas encore si j'en parle pour je ne sais pas encore si je le montrerai en vidéo comme truc donc voilà mais ouais en bref j'ai pensé à reprendre un petit peu la construction et je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup et par exemple m'a fait savoir à plusieurs reprises dans les commentaires que c'est quelque chose que vous aimez apparemment beaucoup dans mes vidéos c'est la construction et donc du coup ouais je pense que je vais essayer de ramener un petit peu plus de construction dans les épisodes bon toujours essayer de garder de la redstone parce que moi j'essaye de faire en sorte que mes épisodes soient équilibrés enfin équilibré c'est à dire pas forcément mettre l'accent ni trop sur l'un ni trop sur l'autre je veux que vous puissiez avoir un petit peu de redstone même si c'est pas les systèmes les plus originaux ni les plus complexes ou quoi que ce soit que vous puissiez juste avoir un petit peu de redstone enrichir vos connaissances à redstone et aussi en construction et même en connaissant sur le jeu en tant que tel c'est par exemple petit truc dont je peux parler rapidement qui pourra peut-être aider certains qui peuvent avoir du lag ouais si je vais sous le est ce qu'il ya quelque chose qui vous semble différent de d'habitude voilà pareil si je regarde une torche j'ai désactivé les particules alors voilà ça peut sembler pas grand chose si j'ai réactive je me suis rendu compte de ça les particules et enfin je me suis rendu compte de ça un petit peu par hasard mais ouais je l'ai vu j'ai vu des gens en discuter et le fait d'avoir activé ça moi même ouais j'avoue que ça fait une grosse différence là maintenant si je sous l'eau vous voyez peut-être que vous voyez pas très bien quand même avec la vidéo ah ouais je peux pas mettre de lumière sous l'eau normalement on les voit quand même voilà on les voit bien il y a des particules sous l'eau il y a beaucoup de particules sous l'eau et les particules créent énormément de lag en 1.8 il y a beaucoup de choses qui créent énormément de lag en 1.8 entre autres il y a les particules et les entités et du coup ouais c'est une petite chose qui est toujours bonne à savoir sachez que si vous avez du lag du coup sur votre save et que vous êtes dans une zone avec beaucoup d'eau désactivez les particules c'est aussi pour ça que quand vous survolez les océans j'ai vu des gens se plaint de lag énorme en survolant un océan c'est pour cette raison là entre autres waouh que le docteur oui olalalalala j'arrive pas à le toucher pourquoi j'arrive pas à le toucher c'est dingue ça pourtant elles sont dessus elles tombent dessus la flèche ouais je suis un peu aveugle de l'oeil droit mais quand même mais oh elle prend tes flèches bon bref donc ouais du coup voilà d'où ça peut venir et non elles sont tombées carrément plus bas oh là là comme je suis rouillé c'est pas le temps que j'ai pas fait de pvp que j'ai pas j'ai pas vraiment manier mon arc donc pourtant c'était pas loin mais ouais non c'était un chouillet trop bon tant pis c'est pas bien grave donc voilà en tout cas ça peut en intéresser certains et ouais du coup en tout cas voilà qui sera tout pour cet épisode voilà je suis en train de radoter de blablater de star du coup ouais dans l'épisode suivant bas je pense qu'on fera quand même un tout petit peu de redstone quand même ramener un petit peu de redstone mais ouais du coup je pense que je continue de concentrer sur la construction et le travailleur caméra ce que bah ouais je peux inspirer par ça en ce moment enfin inspirer j'ai envie de faire ça en fait en ce moment même c'est je cache pas que c'est quand même assez fatiguant au long terme je commence aussi à avoir envie de construire dans d'autres styles donc peut-être qu'on ira à commencer incessamment sous peu un projet dans une autre zone parce que ouais comme pour la saison 1 bah il n'y aura pas que dans la base qu'on fera des choses et ouais et ouais mais bon je réfléchis encore à mes projets j'ai quelques idées en tête et voilà j'ai pas envie de faire du gros n'importe quoi non plus sur ce bah du coup j'espère que rapidement par contre cet épisode vous aura plu je remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine et restez motivés et gardez vos chemises j'ai pas envie de faire office et je j'ai pas envie de faire